brûlante à cette actualité brûlante concernant les goberts sont banal et mabris vous dit que samedi mabris a fait une sortie dans cette sortie mabris a traité les goberts sont des gilouettes de samuel et au fils il n'avait pas son mot à dire et les goberts sont aussi appris le temps de lire cette interview il a donc décidé pour la toute première fois des sorties de son réserve habituel et prend la parole voilà rigobertson qui est sorti de sa réserve et a donc fait un communiqué si on peut appeler ainsi non c'est pas qu'on peut appeler c'est un communiqué voilà dans lequel il dit dans une interview publié le 17 août 2024 tant en version imprimée que sur son site internet par le journal belge dernière heure en abrégé dh barbri entraîneur sélectionneur de lions indomitable du cameroon a déclaré j'ai 62 ans un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer mon prédécesseur rigobertson était sa girouette et n'avait rien à dire monsieur bris est effectivement à un âge où la mesure et la retenue dans les prises de parole s'impose en droite ligne des valeurs véhiculées par notre sport moins un besoin de recourir à l'outrage et user des propos désobligeants surtout vis-à-vis de personnes qu'on ne connaît pas pour des choses qui nous sont étrangères et qu'on n'a pas vécu je n'ai pas souvenir pendant une séance d'entraînement durant mon bail comme manager sélectionneur des lions indomitable à chacun sa méthode ses habitudes et son fonctionnement le plus important ce sont les résultats j'ai eu la chance pendant mon passage à la tête des lions indomitable de bénéficier de l'appui des anciens coéquipiers qui ont une grande connaissance du football et de l'équipe nationale fagnon du cameroun j'ai aussi bénéficié de leurs conseils et avis mais à la fin j'ai toujours été celui qui décide et assume ses choix en tant que manager sélectionneur alors que peu y croyaient j'ai qualifié le cameroun pour une coupe du monde et une coupe d'afrique des nations avec des prestations en phase finale que je que j'aurais le premier souhaité meilleur mais qui sont loin d'avoir été ridicule durant ma carrière de footballeur tant en club à travers l'europe avec les lions indomitable dont j'ai été capitaine pendant une dizaine d'années j'ai toujours été un joueur qui a se privilégier les valeurs que véhicule notre sport le faire-play l'esprit d'équipe le respect la solidarité je sais que dans le football c'est en équipe qu'on gagne mais mon statut de capitaine et sélectionneur plus tard m'a mené très tôt à prendre mes responsabilités quand ça s'impose j'estime que pour l'ensemble de ma carrière je mérite du respect je respecte tout le monde et j'exige un retour du respect pour ma personne monsieur bris qui poursuit le chantier de reconstruction et de renouvellement que nous avons initié est attendu sur le terrain et non dans les journaux dans le cadre des éliminatoires de la canne 2025 et de la coupe du monde 2026 l'histoire du football camerounais a été écrite grâce à nos icônes ces dernières méritent respect et reconnaissance j'ai fait mon parcours en tant que manager sélectionneur en prenant mes responsabilités face à certaines situations et en faisant des choix que j'assume pleinement signé rigobertson bahanac voilà il ya des éléments qu'il faut noter dans la sortie de rigobertson bahanac qui s'étonne du fait que marc brise parle de sa sélection de parle de son travail alors que marc brise n'avait jamais assisté et il n'a jamais vu marc brise dans les vestiaires ni lors des entrainements et qui a donc donné ces informations à marc brise que c'est eto qui gérait tout et que les robes ont été juste une marionnette de samuel eto voilà la question est-ce que marc brise à son âge il dit là 62 ans et c'est là ce qui vous dit la vérité aux gens pour changer à assister à ce qu'il est en train de dire qu'il y a dit cela parce que si vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas ça veut dire que quelqu'un vous a dit et vous êtes en train de dire cela alors que vous êtes sélectionnant lors de parler de votre travail non ça veut dire quoi il a dit que il a des il ya des situations qui lui arrivait et dans la sélection il a décidé de prendre ses responsabilités on peut citer le cadeau nana en 2022 en coupe du monde ou vincent abou baka a bien expliqué que rigobé son est en train de donner des instructions aux joueurs on en a s'oppose le gobe son lui demande et c'était il est c'était il continue à parler robert son palipal et robert sont à expulser on en a maintenant ça c'est le propos de vincent abou baka capitaine de l'équipe qui était là et le gobe son bien dit il ya des décisions que lui l'a pris et il assume maintenant dit que il était une girouette des samuel et aux fils et autres alors qu'on n'avait pas assisté ça veut dire comme il dit je répète encore les gens lui ont dit cela et est-ce qu'il sera censé voir dans des questions oui bon habituellement on dit que c'est un propre orteil qui perce ta chaussure donc s'il y a des choses que marc brie a dit sans être véritablement là sans être proche de rigobé son tandis que forcément il ya des bons pas forcément mais peut-être il ya des gens qui lui ont dit des choses des gens qui sont en même temps proche à rigobé son proche à rigo à samuel eto oui même proche aussi au reste de l'équipe fagnon à côté de ça on peut également interpréter ça comme quoi comme est ramassis sur les réseaux sociaux c'est à dire que on sait tout ce qu'il ya on appelle aujourd'hui les hiboux on appelait l'autre camp les égliseurs donc je vais me nourrir je vais me fournir ma brevets des informations chez les hiboux et puis je viens les étaler ici j'ai ok j'étais là haut du monde c'est vérifié on a vu cette histoire c'était toxe concernant la ferme à mitons ou quelqu'un a dit quelque chose alors qu'elle n'était pas à l'hôpital simplement parce que elle s'est dit depuis le matin on parle de ça sur les réseaux dont je peux aussi dans ce également une éventualité maintenant est ce que c'est normal bon 62 ans aussi l'âge de la raison l'âge de la raison il ya des choses qu'on dit il ya des choses qu'on ne dit pas on dit avec les faits à cette lâche là on ne dit pas les choses parce qu'on nous a dit ça justement on parle du vécu non je je suis du courbois avec toi simplement voilà parce que là quand il parle de ce que c'est ce qui s'est passé avec grigobel sont alors qu'il n'a pas travaillé avec son savez que c'est le congo ça oui je voulais également dit que même avec les faits on dit généralement que toute vérité n'est pas bonne à dire donc vous pouvez avoir une certaine vérité vous pouvez avoir des preuves mais simplement le fait de penser que ok à un certain âge je ne dois plus je ne dois plus être lié à certaines histoires je ne dois plus être assimilé à certaines choses voilà il ne faudrait pas qu'on me tarde sur certaines histoires recambolistes bon je me retiens mais il a voulu faire son j'ai envie de dire ça comme ça il a voulu faire son one man show si on peut me permettre l'expression il estime qu'il se devait de dire la vérité de dire certaines vérités avec au versant chose sauf que c'est vérité là pour beaucoup là on n'est pas seulement en train de parler même des vous parce qu'il ya certains qui n'apprécient pas la sortie et en plus c'est je pense que c'est le mensonge parce que les gobel sont dit clairement que tu n'étais pas là tu n'as jamais travaillé avec moi même si on te raconte quelque chose à 62 ans tu ne prends pas quoi j'en compte à ses comptes et dit tu parles du vécu tu parles des choses que tu as vu tu corriges des gens tu critiques des gens pour les corriger sur les faits et non sous ce que on t'a raconté en fait je pense que c'est la quintessence de ce message là en attendant bon espérons que les choses vont s'est calmée et que les ceux qui décident vont décider on attend juste la sortie de la fédération et la sortie du ministre et les autres parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont mis qui sont en train de mettre la pression dans ce sens opportunité en or à doigt la terre et à vendre 560 m2 vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre ces terrains voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 m2 je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà les terres voyants pour le nom c'est en plan bon aprizo à côté de la route la route ceinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressés à appeler moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp dont vous pouvez nous envoyer un whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressé je vous souhaite le faire merci je vous ai mis àvez vous merci merci